Bonjour et bienvenue. Vous suivez la revue de presse d'Olafrica. Mali. L'armée effectue des frappes aériennes dans la région de Kidal. Dans le nord du Mali, les armes ont encore parlé ce samedi. Les forces armées maliennes ont mené des opérations dans le nord-est en partie sous contrôle de l'ex-rébellion. Au même moment, les ex-rebelles qui évoluent désormais au sein du cadre stratégique permanent ont revu à la hausse le bilan d'une attaque qu'ils ont récemment revendiqué au centre du pays. L'armée malienne a effectué ce samedi des frappes aériennes dans la région de Kidal, en grande partie contrôlée par les ex-rebelles qui ont repris depuis quelques semaines les armes. Au moins deux personnes ont été tuées. Sources héréfiques Les chauffeurs de camions au Malawi sont sensibilisés au risque de la traite des êtres humains. Les chauffeurs de camions d'Afrique australe, qui ont été recrutés pour trafiquer ou faire passer illégalement des personnes, apprennent les risques encourus grâce à l'Agence des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'ONUDC Je transportais du sucre depuis le Malawi, a raconté un chauffeur anonyme arrêté pour trafic de migrants. En 2016, j'ai dû attendre plusieurs jours à un poste frontière en Tanzanie pour des contrôles douaniers. J'ai été approchée par un homme qui m'a proposé beaucoup d'argent pour transporter des chèvres. Sources UN News Service Afrique centrale, Brice Clotaire Oligin-Gema a rencontré Denis Sassou Nguesso. Le président de transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligin-Gema, a effectué le 1er octobre une visite de quelques heures à Oyo, dans la cuvette, où il s'est entretenu avec le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. La rencontre entre Denis Sassou Nguesso et Brice Clotaire Oligin-Gema a permis de favoriser des échanges sur la collaboration bilatérale et les derniers développements de la situation politique au Gabon, suite aux changements intervenus le 30 août dernier à la magistrature haute du pays. Sources Les dépêches de bras à veille Burkina Faso Un an après le deuxième putsch, les attaques de groupes armés n'ont pas régressé. Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré renversait le lieutenant-colonel Damiba, qui avait lui-même pris le pouvoir par les armes, au président élu Rochmar Christian Caboret, en janvier de la même année. Le 2 octobre, Ibrahim Traoré obtenait la démission du lieutenant-colonel Damiba et devenait de fait le président de la transition militaire Burkina Faso. Ce deuxième putsch était justifié par l'incapacité du premier coup d'État à faire face à l'insurrection islamiste au Burkina Faso. Mais depuis, si le nombre d'attaques a baissé, le nombre de victimes des groupes armés n'a cessé de croître. Sources Une situation assez alarmante. Pour comprendre les enjeux de la nouvelle crise de la dette en Afrique, nous sommes allés à la rencontre de Daouda Semben, CEO d'Africa Catalyst, une société mondiale de conseils en développement basée à Dakar. Sources Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir écoutés.